Nouvelle lune du 24 janvier 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La nouvelle lune du 24 janvier 2020, donc, qui aura lieu à 21h43 temps universel, 22h43 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heures d'hiver, va s'effectuer, conjonction du Soleil à la Lune, à 4,22 degrés. Précision astrologique pour toute personne qui, connaissant son thème astral, peut avoir une planète ou une pointe de maison importante, donc, à 4,22 degrés ou autour du 4ème degré des versos. Je vais maintenant laisser aller mes ressentis en ce qui concerne cette nouvelle lune, sachant qu'elle va porter ses effets jusqu'aux alentours du 9 février, donc, du 24 janvier. On peut compter un, deux jours avant, donc, à partir du 22 janvier, jusqu'au 7,9 février. Nous aurons donc les effets de cette nouvelle lune. Et donc, nous allons être en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tous domaines confondus, sentimentales, familiales, amicales, professionnelles, financiers, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune de janvier. Et je vais donc laisser aller mes ressentis et voir un petit peu ce que la source nous envoie. Première chose, dans la globalité, c'est une nouvelle lune où on va un petit peu faire état de... de douceur, de rondeur. Des paroles vont être dites qui vont adoucir les choses. Il y a beaucoup d'épanouissement à attendre pour cette lunaison. Donc, de nouvelle lune à nouvelle lune, mais dans les premiers jours qui vont suivre cette nouvelle lune, les choses se mettent en place au niveau du chakra de la gorge. On libère, on évolue autrement. On peut s'attendre à de la rondeur, on peut s'attendre dans la globalité. On va voir après, domaine par domaine, ce que la source va nous envoyer. Et dans la globalité, il y a une idée d'un coup, on voit les choses autrement, comme des éclaircies. Quand on avait des domaines qui nous bloquaient, où l'on ressentait des hésitations, quand on a vécu des choses difficiles, dans un domaine en particulier, d'un coup, vous allez sentir que ça se dégage, comme si le brouillard s'en va d'un coup, et que la lumière fuse. Tant mieux. Alors, je vais laisser aller mes ressentis. Je répète, nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et nous allons prendre domaine par domaine, les domaines que la source va nous envoyer. Et ce n'est pas moi qui dirige. Je laisse totalement aller mes ressentis pour vous. Donc, on va commencer par la sphère professionnelle. Ok, d'accord. Je démêle en direct pour vous. Et on est donc dans une lunaison où, quand vous avez des choix professionnels à faire, des idées, des besoins d'être mis en valeur, attente de mutation, attente de changement, attente de décision, quand vous êtes en pourparler pour un nouveau travail ou pour progresser dans votre entreprise, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous faire douter. N'en tenez pas forcément compte parce que ce que la source est en train d'envoyer, c'est que vous allez ressentir clairement que vous êtes, vous, sur un nouveau départ. Pour les personnes qui, professionnellement parlant, attendent une mutation ou attendent une décision professionnelle qui engage un déménagement, alors que ce soit, on est en guidance générale, que ce soit un déménagement de domicile ou un changement de poste, donc changement d'endroit, de lieu, il y a des idées de, on va vous faire douter, mais vous, par contre, vous savez que vous êtes sur un nouveau départ. Et il y a de la rondeur, il y a de la douceur, voilà, il y a une mise en rayonnement. C'est exactement ce que la source vous envoyait pour le global. Ça va être particulièrement vrai pour les personnes qui, professionnellement parlant, sont en attente de décision. Ça va être fructueux. Bon, pour les personnes qui cherchent un emploi, qui seraient au chômage ou qui sont pour parler, pour aller vers une rupture de contrat, que ce soit conventionnel ou autre, il y a une idée de choix. Alors, faites attention, on va essayer de vous, là encore, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Des personnes vont vous parler à mauvais escient. Attention à ce que vous pouvez entendre. Par contre, vous savez quelle est votre valeur. Avec cette nouvelle lune, il y a vraiment une idée de mise en rayonnement. Recentrez-vous sur vos valeurs. Prenez du recul et recentrez-vous sur vos valeurs. Et vous allez voir que ce que vous entendez ici et par là, vous allez rapidement vous dire que vous n'en avez rien à faire, que ça ne correspond rien à ce que vous savez et ressentez de vous ou à ce que vous êtes en train de vouloir enclencher comme logique. Très bien. Continuez à aller vers vous. Ne vous laissez pas décentrer, démobiliser. Pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise ou qui sont dirigeants, il y a une idée de possible association ou nouvelle association ou personnes autour de vous qui vont vous proposer des choses qui pourraient vous débloquer ou vous permettre d'avancer autrement, prendre d'autres chemins ou élargir vos champs de compétences. Génial. Là encore, il y a un renouveau. Oui, il y a de la nouveauté. C'est ça. Une idée de boost, une idée de voir les choses autrement. d'un coup, il n'y a plus de doute, on a ses solutions. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Je laisse aller mes ressentis en ce qui va pouvoir concerner la sphère familiale. Alors, ça va aller assez vite pour le domaine familial, pour la lunaison qui vient. Bon, vous pouvez avoir, on va voir ce qui va sortir au niveau sentimental. La source allait me sortir, allait parler sentimentale. Donc, on va voir, je pense que ça va aussi toucher la famille d'une certaine manière, sûrement sous une autre exception. Mais là, en ce qui concerne la famille, la source est en train de m'envoyer quelque chose de très simple. ça va juste toucher les enfants pour la lunaison à venir. Donc, famille au sens restreint du terme. Il y a une idée de nouvelles, alors les enfants qui sont, alors encore plus précis, les enfants que vous avez chez vous à domicile, que ce soit enfant ou adolescent, les enfants que vous avez chez vous, pas les adultes, pas les enfants qui ont quitté le foyer ou qui sont autonomes. Non, les enfants que vous avez chez vous, dont vous êtes encore responsable en tant que parent. Il y a une idée, je démêle, il y a une idée de, waouh, il y a une idée de décision à prendre, il y a une idée de choses qui arrivent, nouvelles, de nouveaux choix possibles pour vos enfants, alors que ce soit pour leurs vacances, pour leurs études, des décisions à prendre pour leur avenir professionnel, des changements d'école, les décisions à prendre pour les enfants dans les mois qui viennent, quel que soit l'âge de l'enfant concerné, quand vous êtes parent, encore avec des enfants responsables, vous avez des choix à faire, bien sûr, vos enfants auront leur mot à dire, oui, sans doute, il y a des choix à faire qui vont enclencher des décisions sur du long terme. Vous allez écouter, mais vous savez ce qui est le meilleur pour vous et pour votre enfant. Très bien. Autrement dit, vous allez aller voir ailleurs, ce que vous pouvez tirer, ce que des professionnels pourraient vous dire, ou des spécialistes pourraient vous dire, ou votre entourage, autre, pourrait vous dire, mais c'est vous qui vous sentez responsable, et qui allez vers les décisions pour vos enfants. Normal, quelque part, mais ça vous met en valeur, et ça donne une valeur à votre enfant. Très bien. Quand il s'agit de la sphère sentimentale, donc ce que la source envoyait, donc en contrepartie, ou en plus à côté, alors les personnes qui sont en couple, qui est l'immense majorité, bien sûr, des personnes, des adultes, en couple, il y a un rééquilibrage, il y a des choses nouvelles qui, c'est ça, on parle autrement, quand il y a eu clash, quand il y a eu, voire pas que clash, décision, apprendre à deux, et avancer sur de nouvelles bases, on est vraiment là, sur des décisions, qui vous mettent en rayonnement, d'un coup, et c'est ce que la source envoyait dès le début, et vraiment, vous ressentez que tout s'éclaire d'un coup, autant vous avez pu avoir des tensions dans les couples, autant d'un coup, vous sentez comme une évidence, les choses qui reviennent, et vous avez la solution à deux, bien, quand il s'agit de couples qui sont en train de se défaire, ou qui se sont défaits, ou lorsque l'on est dans des liquidations matrimoniales, des divorces, des séparations, on se voit pour essayer de remettre les choses à plat autrement, mais pas pour repartir sur de nouvelles bases, pas du tout, pour éviter les clashs pro-violents, et pour trouver des solutions plus rapides, pour entrer dans une négociation, en quelque sorte, c'est ça pour tout, solder plus rapidement, très bien, lorsqu'au contraire, on est dans des logiques d'avancée de couple, que l'on va aller vers de la vie commune, ou des déménagements, voire, alors qu'on est déjà dans la vie commune, et qu'il y a des idées de prise de décision pour des déménagements, ou des déménagements à deux, on va le dire autrement, là, on est vraiment dans une logique de joie, de liberté, de nouveauté, on sent vraiment déjà des énergies de printemps dans ce genre de situation, la source l'envoie très clairement depuis tout à l'heure, tout couple en train de se former, ou de se consolider, est un couple à venir là, pour cette lunaison, cette nouvelle lune, qui peut s'attendre à des énergies légères, printanières déjà, des énergies d'écoute des autres, amour universel, voilà, c'est ce qu'on m'envoie, amour universel, amour inconditionnel, douceur, rondeur, beaucoup d'écoute, de compréhension, c'est un message essentiel, il semblerait que ce soit une lunaison, qui mette en place des choses plus que positives, à condition d'écouter son cœur plus que les autres, c'est ce qu'il faut vraiment que vous tiriez de la lunaison à venir, de cette nouvelle lune à venir, écoutez-vous plus qu'écoutez les autres autour de vous, soyez à deux lorsque vous êtes en couple, lorsqu'on parle de couple, soyez à deux, pour aller soit vers la conciliation, quand il y a une cature définitive, soit quand il y a formation du couple, aller vers l'écoute à deux, mais dans la légèreté, et le lâcher prise des doutes, c'est ça, c'est une nouvelle lune de légèreté, c'est une nouvelle lune, qui acte des choses mises en place, et qui va vous permettre d'avancer vers beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur dans votre vie, parce que vous avez franchi des capes, observez, ce que la source envoie, observez tout ce que vous avez parcouru comme chemin, et continuez à rester sur des énergies de nouvelles années, de décisions à prendre quant à avancer, évoluer vers des taux vibratoires qui se haussent, vous en êtes passé par des périodes dures, là vous êtes dans une période de récolte, ressentez la récolte qui arrive, et ne laissez personne vous déstabiliser, c'était vraiment le message que la source me demandait de vous transmettre, pour cette lunaison, belle nouvelle lune à toutes et à tous, je vous dis à très vite.